Salut les coffee lovers, dans cette vidéo je vais vous présenter une méthode de slow coffee que j'apprécie particulièrement pour sa simplicité et son incroyable potentiel à vous apporter satisfaction dès les premiers tests. Avec cette méthode, pas besoin de passer votre master de barista pour obtenir un excellent café en tasse. Allez, on regarde ça en détail. Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de votre saga à la découverte du café. Vous voulez tout savoir sur le café de spécialité ? Et bien sachez que vous êtes sur la bonne chaîne. Chaque mois, retrouvez-moi pour des tutos techniques, des interviews, des tests, des recettes caféinées. Et aujourd'hui, nous allons parler de la méthode Clover Dripper. C'est parti ! Le Clover Dripper, comme son nom l'indique, c'est un système intelligent. C'est une superbe méthode de slow coffee qui permet de faire très simplement une extraction sans technique particulière, contrairement au V60 ou au Chemex. Et qui vous permettra assez facilement de pouvoir apprécier les arômes d'un bon café de spécialité n'importe où. Personnellement, c'est la méthode que j'utilise en balade dans la nature pour apprécier un bon café devant un paysage somptueux. Pour cette méthode, il vous suffit d'avoir un Clover Dripper. C'est cet objet en plastique que vous pouvez trimballer partout avec vous sans avoir peur de le casser. Il a la particularité d'avoir un petit mécanisme dessous qui permet de libérer le liquide qu'il contient lorsqu'on le pose sur un récipient. Vous mettez un papier filtre à l'intérieur du Clover Dripper, vous ajoutez l'eau et votre café, vous laissez macérer. Car le Clover Dripper, c'est une méthode d'extraction par immersion, puis vous posez le Clover Dripper sur votre tasse ou une carafe et le café est prêt. En clair, c'est une méthode facile à utiliser, robuste et sans BPA, c'est-à-dire sans bisphénol A, qui est une substance chimique toxique pour l'organisme que l'on retrouve dans beaucoup de plastique et parfois encore dans des plastiques alimentaires. Maintenant que vous savez tout ça, je vais vous détailler les points importants pour cette méthode. Pour cette méthode, il vous faudra donc un Clover Dripper, un filtre. Attention, toutes les qualités ne se valent pas. Certains filtres laissent un goût de papier ou chimique dans votre café, même une fois celui-ci rincé. D'autres sont si fins qu'ils se déchirent sous le poids du café, d'autres encore sont trop épais, ce qui ne permet pas une bonne extraction. Personnellement, pour cette méthode, j'utilise les filtres de la marque Melita. Ils sont faciles à trouver dans le commerce et ils fonctionnent très bien. Privilégiez les blancs qui sont traités pour éviter de laisser trop de goût de papier dans votre café. Une balance de précision avec timer ou alors prévoyez un timer à côté. Il vous faudra également un moulin pour moudre votre café. Une bouilloire simple, pas besoin de col de cygne, car on souhaite simplement obtenir une température d'eau sans avoir besoin d'une précision dans le débit de la verse de l'eau chaude. Une casserole d'eau chaude peut donc faire tout à fait l'affaire. De l'eau, attention, je ne le répéterai jamais assez, la qualité de votre eau est très importante pour la réalisation de vos cafés. Que ce soit en méthode douce ou en espresso, privilégiez toujours une eau peu minérale au vent neutre. L'eau de volvic, par exemple, est souvent citée dans le monde des baristas pour sa faible teneur en sel minéraux. Mais moi, personnellement, je préfère utiliser une eau vitrée comme celle-ci avec une carafe filtrante BWT, par exemple, car c'est bien plus écologique que d'acheter des bouteilles en plastique pour faire ses cafés. De plus, si vous ne filtrez pas votre eau du robinet avant de l'utiliser dans vos machines, vous risquez, au-delà du fait d'avoir du chlore, du calcaire, des métaux lourds dans votre café, d'abîmer prématurément vos machines. Ça serait bien dommage vu le prix que certaines goutent, donc s'il vous plaît, ne négligez pas l'eau. Mais revenons à notre CleverDripper. Vous aurez également besoin d'une cuillère, peu importe laquelle, elle fera le travail. Évitez juste les cuillères en plastique qui n'aiment pas trop l'eau chaude. Et pour récupérer votre café, il vous faudra un contenant. Et bien sûr, il vous faudra, pour le moins de tambour, du café. Il est généralement recommandé un ratio de 75 grammes de café par litre. La température de l'eau doit être très chaude, presque bouillante. Le temps d'extraction totale doit être compris entre 2 minutes 30 et 3 minutes 30. Le café doit être moulu médium. Pour info, j'ai réglé mon moulin Santos Référence 0,1 bar sur 36. Et voici ici un référentiel pour les réglages de mouture avec ce moulin Santos Référence 0,1 bar pour vous donner une idée des différences entre les tailles de mouture et les différentes méthodes d'extraction. A titre de comparaison, il faudrait descendre en dessous de 0 pour avoir une mouture à espresso. C'est pour cela qu'il y a des moulins spécifiques pour le slow coffee et l'espresso. Passons à la pratique et voyons en détail comment ça marche. Pour illustrer tout ça, j'ai choisi le café La Union du Torrefactor Etioca. C'est un café de Colombie, de variété Guécha en process slavé, dont les plantations sont situées à 1500 mètres d'altitude et sont entretenues par la productrice Maria Gomez. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo dans laquelle je vous présente ce café, c'est juste ici. Ma recette test habituelle est la suivante, 15 grammes de café fraîchement moulu pour 250 grammes d'eau à 98 degrés Celsius. Mais bien sûr, en fonction de votre café, vous allez modifier cette recette afin de faire ressortir tel ou tel arôme. Et avec ce Guécha lavé, j'ai préféré la recette suivante, 20 grammes pour 250 grammes d'eau à 90 degrés. Première étape, pesez et moudrez votre café. Faites chauffer l'eau à 90 degrés et pendant ce temps, pliez la couture du filtre comme ceci et positionnez le filtre dans le Clever Dripper. Rincez le filtre, mouillez à l'eau chaude pour éliminer le goût résiduel du papier. La température de l'eau chaude qui sort de votre robinet va très bien car le plastique ne va de toute façon pas garder la chaleur comme le ferait le verre. Videz l'eau chaude du contenant, posez le Clever Dripper sur la balance et la tare, versez vos 250 grammes d'eau à 90 degrés dans le Clever Dripper puis versez votre café fraîchement moulu et vous lancez le chronomètre. Vous remuez pour éviter d'avoir des blocs de café à la surface qui ne seront pas en contact avec l'eau. Vous laissez infuser deux minutes. Et puisque nous avons deux minutes devant nous, j'aimerais revenir sur le pourquoi je commence par l'eau et non par le café dans le Clever Dripper. C'est une astuce que j'ai découverte lors du World Coffee Event de 2013 à Nice. Je ne sais plus quel barista m'a montré cette astuce, mais elle permet tout simplement à votre café de s'écouler plus rapidement que si vous aviez d'abord mis votre café puis l'eau. Pour avoir fait plusieurs tests, en termes de goût, ça ne change rien. Donc, j'ai gardé cette méthode car elle me permet de gagner du temps lors de l'extraction et du coup, je peux boire mon café plus rapidement. Au bout de deux minutes, cassez la croûte qui s'est formée sur le dessus pour faire descendre le café afin que l'eau puisse être filtrée à travers ce lit de café. Vous positionnez ensuite le Clever Dripper sur votre tasse ou votre carafe et vous laissez s'écouler votre café infusé. Cette étape va prendre entre 45 secondes et une minute et un peu plus de temps si vous versez en premier le café puis l'eau. A noter que le premier liquide qui va sortir est très clair. C'est en fait l'eau qui est bloquée entre le Clever Dripper et le filtre en papier et qui n'a pas par conséquent été en contact avec le café. Pas besoin de la jeter car il s'agit d'une toute petite quantité d'eau. A la fin de l'extraction, vous devez obtenir un beau lit de café au fond du Clever Dripper. Et maintenant, il n'y a plus qu'à goûter. J'ai un nez complexe, complet, je sens plusieurs registres aromatiques différents, fruités, florals, empurmatiques, mais aucun élément n'est prédominant. L'attaque est d'une belle clarté. De suite, la texture délicate surprend agréablement. Le milieu de bouche est d'une très belle douceur. C'est soyeux et toujours très complexe et complet. La finale est persistante et laisse une texture merveilleuse en bouche. On garde un bon goût de café sans avoir une famille aromatique prédominante. Alors maintenant, à vous de jouer. Laissez-moi vos astuces et recettes en commentaire afin de les partager à la communauté. En attendant, je vous dis au mois prochain pour la découverte d'un nouveau torréfacteur, d'un nouveau café et d'une nouvelle méthode de slow coffee. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada